Je souhaite vendre ma maison. Quels sont les diagnostics obligatoires ? Tout doit-il être reçu pour la signature ou des annexes envoyées plus tard sont possibles ? Alors, on dit toujours que c'est obligatoire. En réalité, ça n'est pas obligatoire ces diagnostics. Ça, on ne le sait pas toujours. Ces diagnostics, vous pouvez vous en passer. Simplement, vous ne pouvez pas vous exonérer de la garantie des vis cachées. Pendant cinq ans, à partir du moment où ils sont découverts. Ce qui est quand même gênant. Donc, c'est juste qu'ils sont recommandés, donc ils ne sont pas obligatoires. On est d'accord. C'est très important. Voilà. Et c'est pour ça que qui les paye, c'est le vendeur. Parce qu'en donnant les diagnostics, il se protège. Il peut s'exonérer de la garantie des vis en disant « moi, je vous ai tout dit ». Donc, c'est pour ça que c'est lui qui les paye. Voilà. Donc, globalement, vous avez rarement de vente avec peut-être les ventes entre parents et enfants. Où là, effectivement, on se passe de ce genre de garantie. Mais sinon, il faut ces diagnostics. Alors, à quel moment ? Moi, j'avais toujours tendance à dire « à l'avant-contrat ». Pourquoi ? Parce que c'est à l'avant-contrat que tout se passe et que tout est sécurisé. Si on a un avant-contrat, après l'avant-contrat, un diagnostic qui arrive où on s'aperçoit qu'il y a des termites, je peux vous assurer que le prix va être renégocié. Ou alors que moins… D'ailleurs, peut-être de bonne ou de mauvaise foi. Mais quand votre hacker va se dire « tiens, j'ai le diagnostic du plomb dans les peintures ». Oh, ben dites donc, vous avez vu, il y a du plomb sur les rembarnes et sur les volets. Ah ben, il faut diminuer le prix, là. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez pourquoi il faut vraiment avoir ces diagnostics au moment de l'avant-contrat qu'il n'y ait plus de discussion possible après. Merci. 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 Merci.